La demi-finale de la Ligue des Champions opposant le Bayern Munich au Real Madrid promet un affrontement intense. Voici un résumé des points clés, composition probable. Kroos, Valverde, Attaque, Bellingham, Vinicius Junior Rodrigo, Bayern Munich, Gardien, Neuer, Défense, Kimmich, De Ligt, Dier, Davis, Milieu, Lemay, Goretzka, Attaque, Sané, Nuziala, Guerrero Müller, Kane, Joueur à surveiller. Pour le Bayern Munich, Harry Kane sera l'élément clé en attaque avec ses 39 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 7 en Ligue des Champions. Du côté du Real Madrid, Rodrigo est le meilleur buteur de la compétition cette saison avec 5 buts. Vinicius Junior est également un joueur important avec 3 buts et 4 passes décisives en Ligue des Champions. Cette demi-finale s'annonce comme un duel passionnant entre deux grands clubs européens, et l'issue de la rencontre reste incertaine. Après avoir obtenu leurs qualifications respectives, le Real Madrid en éliminant Manchester City au tir au but et le Bayern Munich en battant Arsenal, les deux équipes se préparent à en découdre dans cette demi-finale palpitante. Le Real Madrid, fort de ses 14 titres dans la compétition, se présente comme le favori malgré les absences de joueurs clés tels que Thibaut Courtois, David Alaba et Dani Carvaral. En revanche, des joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo seront à surveiller de près pour leur capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous. Quant au Bayern Munich, bien qu'il ne soit pas considéré comme favori, il possède une expérience indéniable avec ses 6 sacres en Ligue des Champions. Des joueurs comme Harry Kane seront déterminants pour tenter de renverser la tendance en faveur des Bavarois. Cette confrontation entre le Real Madrid et le Bayern Munich promet un spectacle de haut niveau, avec des enjeux considérables pour les deux équipes. Les supporters et les amateurs de football du monde entier attendent avec impatience cette demi-finale qui s'annonce passionnante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada